Oui, bonjour tout le monde, je suis Ted Frankeur, directeur artistique de l'association Union des Arts et Cultures Africains, UACA, au Maroc. Donc je prends la parole aujourd'hui pour compléter le point de vue de mon collègue qui est passé tout à l'heure, Larsson. C'est simplement au sujet de la mort de notre regretté grand artiste Papa Wimba, parce qu'aujourd'hui c'était le jour de l'entérrement. Donc premièrement, il faut présenter les condoléances à la famille très attristée et aussi au mélomane de la musique, comme la coutume l'exige. Bon, le plus important pour nous aujourd'hui, si on prend la parole en tant que membre d'une association, c'est pour faire passer le message de l'éveil. Parce qu'on a constaté qu'il y a eu un afflux d'informations sur les réseaux sociaux et ensuite dans les médias. Parce qu'aujourd'hui, la mort de Papa Wimba, c'est bien, mais il faut voir après Papa Wimba, comme a dit mon collaborateur. Ce qu'il faut souligner, c'est que nous les Africains, on a l'habitude de parler du bien de quelqu'un, ça veut dire que pendant qu'il n'est plus là, lors de sa mort. Donc ce qu'il faut retenir, c'est quoi ? Nous devons créer un mouvement d'éveil dans notre culture, en fait. Il faut parler du bien de la personne quand il en vit, ce n'est pas parce qu'on meurt, on devient forcément bien. Donc ce que nous devons souligner, c'est quoi ? C'est de faire un bilan, un bilan pour tous les artistes, les artistes africains. Parce qu'on a constaté que la mort de Papa Wimba, c'est bien, mais aujourd'hui, il reste plusieurs artistes qui sont encore en vie. Il faut tirer un point très important. Parce que mourir sur scène, c'est vrai, ça fait un effet de buzz. Moi, je pense que ce n'est aussi pas professionnel, parce qu'un artiste ne peut pas mourir sur scène comme ça. Ça montre qu'il n'y a pas eu d'organisation au niveau de son équipe médicale. Ça montre que l'orchestre Viva la Musica n'avait pas un médecin, alors que nous savons que même les équipes de football, chaque joueur a un médecin. Donc rien ne manquait à Viva la Musica avec les moyens qu'ils ont, qu'ils ont plutôt, avec tout le succès, d'avoir un auxiliaire médical. C'est-à-dire un agent qui est là pour sauver la santé, l'état de sanitaire de tous les membres de l'orchestre, comme le font d'autres équipes de football. Donc ça, c'est un point à souligner. C'est-à-dire que pour ceux qui restent, les musiciens comme Kofi Olumide, Redia Missy, Fahli Poupa, Weirasson, Zao Kazumi, Roga Roga, ainsi de suite, ils doivent tirer une leçon. C'est-à-dire que dans l'orchestre, il faut qu'il y ait une organisation. Il ne suffit pas d'aller ramasser de l'argent auprès des sponsors, ou bien vendre des disques, ramasser de l'argent auprès des opérateurs économiques qui font des dédicaces, ou bien auprès des hommes politiques qui vous gonflent des chiffres pour les dédicaces de recédés, et de devenir artiste. Oui, c'est bien de gagner de l'argent. Il faut aussi penser à l'organisation de son orchestre, mettre un agent médical au sein de son équipe. Comme ça, tout accident qui survient, on peut croire prendre des mesures essentielles. Au fait, administrer à la personne qui est en état accidentel, de subir des premiers soins avant d'aller à l'hôpital. Ça, c'est très important. On a vu Papa Ouimé tomber sur scène. Il n'y avait personne qui avait une connaissance médicale sur scène. Et en plus, ce qui m'a choqué, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, ceux qui restent, ils sont là à dire le bien de Papa Ouimé. C'est bien, mais nous, en tant que jeunes, si on essaie de voir le bilan d'une personne, c'est pas parce que je parle de lui parce qu'il est mort. Non, le bilan d'une personne, nous savons qu'en Afrique centrale, que ce soit au Congo, au Brazzavie, au Congo, au Kinshasa, au Gabon, au Cameroun, de notre côté, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution parce que tous les artistes en Afrique centrale n'ont pas de centre de formation culturelle. Ils n'ont pas de studio, de musique. Ils n'ont pas de stade, de spectacle. Ils sont tous les jours derrière les hommes politiques. Ils sont tous les jours derrière les événements organisés par les hommes politiques parce que nous savons qu'aujourd'hui, le FESPAM s'est organisé par les institutions politiques. Et tous ces artistes ne viennent qu'au FESPAM. Aujourd'hui, Papa Ouimé est mort, décédé où ? À Abidjan, un festival organisé par le groupe Magic System. Vous voyez, c'est pas l'État ivoirien qui l'a invité à un festival. C'est le groupe Magic System que Papa Ouimé a vu naître et grandir, qui organise un festival et qui invite Papa Ouimé. Ce qui est on vient de dire qu'aujourd'hui, Roga Roga ou Zao Kazimir, avec tout le talent qu'il a, avec tout le succès qu'il a déjà fait, Ouéa Son, Uigile Mkana, sont à mesure aussi d'organiser des festivals pour encourager les jeunes talents. Ou encore créer des studios, ou encore créer des initiatives. S'organiser en association. Parce que chez nous, les associations, c'est quoi ? Ils sont derrière les hommes politiques avec des t-shirts, avec des centres d'argent pour accueillir des députés. Et non. Le rôle d'une association, c'est ça. Donc, il faut organiser des initiatives dont les grands artistes, j'attire l'attention des grands artistes, comme vous le connaissez en Afrique centrale, Roga Roga, Ouéa Son, Jibim Piana, Kofi Olemidé et les autres. Ils doivent organiser des initiatives pour aider les jeunes en Afrique. Aujourd'hui, nous avons un filet haut comme l'immigration. Nos frères, nos compatriotes sont en train de mourir pour la traversée vers l'Europe. Parce que quoi ? Il y a la misère chez nous en Afrique. Mais pourtant, il y a des jeunes talents. Aussi bien dans le football, aussi bien dans la musique, aussi bien dans l'artisanat. Aujourd'hui, les grands footballeurs dans le monde, nous savons que la majorité vient de l'Afrique. Et nous comptons Eto, qui fait l'affaire de l'Afrique, au Drogba, ou encore Yaya Touré et bien d'autres. Mais dans la musique, c'est bien. Ceux-là, ils investissent. Je n'ai pas besoin de citer le genre d'oeuvres caractéristiques qu'ils ont déjà faites à travers l'Afrique. Mais nos musiciens, je prends l'exemple des musiciens de l'Afrique de l'Ouest, comme le grand Yusse Dour, qu'on connaît, qui fait beaucoup de choses au Sénégal, ainsi que dans la contrée de l'Afrique de l'Ouest. Mais nous, en Afrique centrale, nous sommes en retard. Il faut qu'il y ait un éveil pour nos artistes. La polémique, c'est bien. Mais il faut une polémique constructive. Il faut donner des idées. Et nos artistes doivent être à mesure de produire d'autres artistes, comme ça se passe en Amérique. On voit Fifty Sen qui fait sortir Végan. On voit Dr Druy qui a créé, qui a donné la propulsion de Eminem. On a vu beaucoup d'artistes en Amérique qui sont sortis grâce à leurs frères artistes. Mais chez nous, c'est la haine, c'est la polémique, c'est des contradictions, c'est des trucs inutiles qui ne rapportent à rien. Parce que quand on meurt, tout ça, ça reste. Je pense qu'il faut laisser une histoire. Il faut laisser des œuvres. Des œuvres qu'on ne peut pas oublier. Des œuvres qu'on ne gardera jamais dans nos cœurs, que les générations vont venir, dont ils vont profiter. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie au nom de l'association UAC à Maroc.